Le Seigneur est bon! Alléluia! Amen, amen, amen! Le Seigneur est bon! Amen! Vous savez, il y a quelque chose qui était pas avant de me louer la première chambre, moi je voulais arrêter, mais non, l'espiaque est comme une barre, je ne peux pas arrêter, je ne peux pas arrêter cette chanson ici! Amen! Vous savez, c'est lui qui nous conduit, hein! Quand il nous dirige, il sait pourquoi il dirige cela! Alléluia! Le Seigneur est bon et il est merveilleux! Amen! Gloire à Jésus-Christ, nous retournons la parole du Seigneur! Amen! Qui peut me rappeler, je sentais la Seigneur sur quoi j'ai oublié! J'ai oublié! Amen! J'ai oublié sur quoi? Amen! Amen! Je voulais juste m'assurer qu'on n'oublie pas les choses qui sont enseignées! Alléluia! Nous restons l'enseignement de la parole toujours pour enseigner les autres! Amen! 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 Je suis dans la joie, moi! Amen! Amen! Je suis dans la joie, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé! Ça, c'est un chat que l'Esprit m'a donné et ça fait bon bien! Et puis, 98! Tu vois, c'est d'Esprit comme des... Des dossiers ou des gars, des choses, depuis que c'est béni, c'est matin, là, juste de dire, mais sinon on n'a pas à rechanter même le Seigneur d'Esprit! Pourquoi tu me donnes ça? Dis, on va aller avec cela! Alléluia! Le Seigneur est bon! Amen! Donc, nous sommes en train de voir depuis trois dimanche déjà l'enseignement sur l'idolâtrie! Alléluia! Amen! On ne veut pas beaucoup révéler, c'est qu'on a vu la fin, parce que c'est juste pour... Quelques définitions, c'est vraiment pour dire simplement que... L'idolâtrie, c'est adorer la création à la place du Créateur! On peut voir que cela est populaire aujourd'hui! Amen! On peut voir que les adoratés du soleil sont là, les adoratés des eaux sont là, Ils sont toujours là, parce qu'ils sont toujours ici depuis l'État dans l'ancien, les gens qui adorent l'eau, la forêt, le bois et tout ce que vous voulez! Amen! Et on a vu aussi, juste pour nous soutenir, qu'il doit être aimé autre chose ou quelqu'un plus que Dieu! Quand tu vois que ton amour pour quelque chose ou pour un programme ou pour une personne peut t'empêcher d'adorer Dieu, de lire la Bible, d'être concentré sur les choses de Dieu, sache que tu ne parles loin! On ne peut pas comprendre les étapes pour les étapes et comment on chite à l'idolâtrie! Tu ne parles de l'idolâtre! Parce qu'on peut ne pas être l'idolâtrie, on peut le devenir avec la force de temps! Parce que les démons qui envahissent l'Église sont les démons qui entourent! S'il y a un démon qui doit s'attaquer ici, soit sur le Québec, c'est les démons de division, soit sur les esprits de félicité, soit sur les esprits de rébellion, pour les femmes, c'est les démons qui viennent ici, c'est qui va rentrer à l'Église! Parce que les démons géographiques ne vont pas ailleurs, ils sont dans la région pour noyer l'Église de Jésus-Christ! C'est pour ça que si l'Église fait son travail, ces démons sont chassés même des notions! Mais l'Église, par exemple, ne fait pas son travail! Alléluia! Amen! On a vu aussi que chaque fois que nous utilisons un moyen pour combler nos besoins, pour trouver la joie de vivre par ses moyens, à la place de Dieu, c'est aussi l'idolâtrie! Mais ça, c'est trois expressions que nous avons développées depuis trois dimanches! Alléluia! En Jésus-Christ, on ne peut pas revenir sur ça beaucoup! Je vais vous faire rire! Le dimanche passé, j'avais l'impression que je n'avais pas bien prêché! Mais quand je suis allé à la maison, j'ai vu un humain de l'encourage! Même quand j'ai écouté moi-même le renseignement, j'ai dit, oh! Je ne peux pas pouvoir dire que quand je suis faible, alors que je suis... Amen! C'était physique, moi j'étais très éprouvé! Alléluia! Amen! Amen! Alors, nous continuons aujourd'hui! Je vais juste revenir rapidement, on a vu, avant de terminer le dimanche, on a vu comment on devient idolâtre! On a vu la première chose, c'était par les voisinages! Ça c'est juste le résumé, juste avant de continuer, c'est qu'on a l'impression d'avoir beaucoup de choses à voir aujourd'hui! Alléluia! Par les voisinages! Par les voisinages! Je vais dire simplement qu'avec qui tu es assis tous les jours, je vais te dire qui tu vas venir demain! Parce que quand tu es assis avec quelqu'un à côté, c'est toi qui dois influencer la personne avec Christ! Si tu es neutre, il va t'emporter! Parce que Dieu ne peut pas les nettes! Nous savons que dans le texte d'Apocalypse, il parle de vomir les tièdes! Il ne va pas vomir les foyers, ça partait au diable! Les chauds lui appartiennent, mais les tièdes, là il va te vomir, parce que les tièdes prétendent avoir Dieu, alors qu'il n'est pas Dieu! Alléluia! Amen! Donc, on a vu qu'il parle des voisinages, on a vu le psaume 1, vous connaissez bien le psaume verset, R2, on ne va pas revenir sur ça! On a vu le psaume, c'est ce qu'il dit simplement, quand vous allez dans la nation, vous allez partir, faites attention! Ne vous marier pas avec les filles, avec les filles de ces pays-là! Ne vous mettez pas avec ces gens-là, c'est pour que cela ne domine pas en vous! Amen! Nous connaissons un roi d'Israël qui a commis d'abord, il était un fils d'Omnurie qui s'appelait Aqab, et non seulement son père était déjà idolâtre, il avait déjà fait idolâtrie en lui, en plus il est allé se marier avec la fille d'un prêtre de Cidon qui s'appelait Jézabel! Amen! Et vous voyez la vie d'Aqab après, c'était une vie incroyable! Alléluia! Et c'est l'Avolution a continué de génération en génération! Alléluia! Et c'est pour nous montrer ce moment que nous ne disons pas que nous soyons forts! Il y a certaines choses que Paul enseigne dans les Corinthiens, dans le même chapitre, les Corinthiens disent qu'ils parlent infélicité, qu'ils parlent d'idolâtres, Il dit fouillez! On va voir ça à l'affaire quand on commence, on commence à défouiller! Alléluia ne me dit pas que moi je peux m'asseoir avec l'idolâtres, dans les cas d'espèce, et puis je vais démarrer comme je suis! Si tu t'assoies avec eux, c'est pour eux qui te virent comme toi! Donc c'est pour les évangéliser, leur parler de Jésus-Christ! Amen! Amen! Et c'est pour que pour passer le bon temps comme on dit là, par le bon temps, tu vas échoir ta fermeté, tu deviens ta idolâtre! Alléluia! Alors on l'a vu ça, on l'a vu ça de 3 dimanches, on l'a cité tellement bien quand j'avais vu la vidéo! Amen! On l'a vu aussi, on l'a vu aussi, on l'a vu de parait, une nuance! Et ça, la majorité des gens dans le monde, les sont par une nuance! Amen! Nos entrées, les ont été par une nuance! En Asis, ils ne sont pas en Inde, tous les statuts de Bouddha, de Chime, avec, je ne sais pas, 12 mains, et toutes ces choses, là, ils adorent les rats, ils adorent les trucs, ils adorent la vache, tout ça, c'est par une ignorance! Parce qu'ils n'ont pas encore ou n'ont pas ouvert leur cœur ou ils ont rejeté le vrai Dieu! Alléluia! Mais ça, c'est le non-croyant! Mais les croyants peuvent venir aussi, ils donnent l'ignorance parce qu'ils n'ont pas appris! Il y a encore des chrétiens qui vont voir les horoscopes aujourd'hui! Il y a encore des chrétiens qui croient à la chance! Nous, on ne croit pas à la chance, mais nous, on a plus que la chance! La chance est déterminée par les astres, mais nous, on est dessus des astres! Alléluia! Amen! Alors, nous, l'ignorance, c'est un texte central que je reviens toujours avec! Et mon peuple est dessus parce qu'il nous manque la connaissance! Parce que vous avez rejeté Dieu! Moi aussi, j'ai rejeté vos enfants! Les péchés, ce n'est pas pour les dédiés, c'est très grave! Parce qu'ils transcendent, comme l'idolat de vie, les générations! Alléluia! Il faut avoir tué un fils de quelqu'un! Tu dois avoir tué ton père! Aime ce qu'il veut, pour que tu sois pas puni et que tu te trouves dans des problèmes! Alléluia! Beaucoup de chrétiens ne disent pas la Bible! Posez la question pendant la sémetrie à la Bible, combien de fois tu vas entendre? Une fois! Ou peut-être pas! Amen! Aujourd'hui, la connaissance est partout! Ici, dans internet, si tu veux connaître Dieu là, tu trouveras tout ce qu'il faut! Amen! Aujourd'hui, la connaissance, les chrétiens qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne peuvent pas connaître! Alléluia! En deux, parce qu'il est idolâtre! Parce qu'il est prévenu d'autres choses dans la place de Dieu! Il faut toujours... Il y a un numéro que j'ai envoyé à tous nos sympathisants il y a un mois en disant que si vous attendez que vous aurez le temps pour suivre les enseignements, vous n'en aurez pas! Ou lire la Bible! Vous n'en aurez pas! C'est toi qui créez le temps! Amen! C'est toi qui créez le temps! Non! C'est toi qui créez le temps! C'est toi qui dit, mais là, je décide, tu commences à prier, tu dis, je vais lire la Bible! Alléluia! Amen! On a vu ça dimanche passé, on a vu aussi que la troisième cause était en ces formats auprès des autres, comment ils servaient leur Dieu! La curiosité spirituelle est un grand danger! Parce que le Dieu qu'il y a en nous là, Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est le Dieu véritable! Quand tu es dans les véritables, tu n'as pas besoin de t'informer comment les autres font! J'ai même été curieux à savoir comment l'autre est fait si l'autre est supérieur à ce que je vois, à ce que moi j'ai! Or, si c'est lui que j'ai un supérieur à tout, j'ai pas besoin, c'est lui qui doit s'informer comment moi j'ai fait! Amen! Alléluia! Alléluia! Alors, les enfants d'Israël, quand ils sont allés dans le pays de Cana, les trois hommes douze, on a vu ça dimanche passé, R. 29 à 30, il dit, n'allez pas auprès de ces gens, il leur dit, après avoir détruit ce Dieu, comment vous serviez vos dieux? Amen! Parce que quand il tend l'oreille, il s'attendait d'ouvrir une côte au demain! Amen! Elle a fait ça! Elle a tendu l'oreille, c'est fini! Elle a dit, c'est lui depuis son temps, Adam est tombé, Adam est péché avec elle! Malheureusement, les péchés n'appellent pas les péchés de M, on l'appelle les péchés d'Adam! Parce que les hommes nous avons une grande responsabilité! Je ne sais pas, ta femme a l'air un chemin qui n'est pas abondue à l'étoile et dit, non on n'est pas! De mettre le barrière ici à l'Afrique, de mettre le barrière ici, c'est ici, tu mets les barrières verbales! Amen! Parce que tu vas sauver, tu vas la sauver, mais tu vas sauver aussi la famille! Ça c'est donc si j'ai repasché, j'étais bon, j'ai pas les bonnes aujourd'hui! Alléluia! Amen! Amen! Donc, c'est important, nous comprenons, c'est là que c'est informer où bien tu as un ami bouddhiste, où bien un ami bouddhiste, où bien des amis qui disent, il y a beaucoup de sujets dans les... Ce qu'on appelle les sectes des chrétiens! C'est là où les chrétiens tombent souvent! Parce que les bouddhistes, ils savent que c'est bouddhiste, mais les sectes des chrétiens, comme les Dewey, comme les témoins de Joba, comme l'église de la Scientologie, et puis, parce que, par exemple, dans la Scientologie, vous savez qu'il y a la grande différence, dans le cas des maladies, nous nous disons, je suis malade, Père, je vais demander d'être guéri, je reçois la promesse et je reçois ma guérison, mais je reconnais d'abord que je suis malade. Dans la Scientologie, c'est le nihilisme. On dit, non! Par telle pensée que tu dois en nier, c'est de penser que tu ne peux pas être malade. Mais tu es comme un dieu! C'est une différence fondamentale. Alors, si tu n'es pas très, très informé, tu ne dis pas de croire que c'est aussi des chrétiens. Il y a beaucoup de sept chrétiens comme ça, qui peuvent facilement entraîner les enfants des dieux. dans le Branhamiste, Branham William, Branham, qui était un serviteur de Dieu, qui était un puissant serviteur de Dieu. Après, le gars, il a commencé à déviller. Après, les gens, maintenant, on fait de lui, il peut y avoir sa photo là-bas. Après, les gens ont fait de lui comme un dieu, comme le Seigneur prophète avant le temps. Le Seigneur prophète, il n'est pas encore le Seigneur prophète sur les gens. On va attendre le Seigneur prophète, après, ils vont pouvoir être enlevés ici, et puis à la guicouille, et puis revenir dans le même soir. Bon, ils croient des histoires comme ça! Amen! Mais ce n'est pas ça! Amen! Et dans le champ où vous allez voir, il y a une fausse de religion comme ça, là. Il y a toujours un démon derrière. Je vous ai toujours dit, le plus grand danger de chrétiens, c'est l'hérésie. J'ai mis de délivrer quelqu'un de l'hérésie. C'est plus fort que quelqu'un qui est procédé par je ne sais pas quoi. Alléluia! J'ai eu affaire avec mes amis, mes frères, on en a passé 6 mois, mais ça m'a permis à bien étudier la Bible, parce qu'il faut que tu connaisses vraiment la Bible. Parce que les dernières fausses choses, ils connaissent bien les dernières fausses choses. Mais les chrétiens ne connaissent pas les vraies choses. Comment tu vas aller parler à quelqu'un de quelque chose qu'il ne possède pas? Amen! Alléluia! Donc aller s'informer, comment quelqu'un sert son Dieu qui est fort, ouvre une porte aux démons. Un autre thème qui, d'abord, tu offenses Dieu, et puis deuxièmement, tu crois que ton Dieu est infrayé, c'est pourquoi tu vas t'informer. Où ton Dieu ne t'a pas dit la vérité, il n'est pas pas déformé, il sait! Quand il n'est pas pas déformé, il sait! Amen! Amen! Alléluia! Vous savez, nous connaissons un parti, non? Mais là, tout ce qu'il nous a donné, qu'il dit, qu'il n'est pas... Atenons-nous à ce qu'il nous a donné! Ne cherchons pas de là! Parce que moi, je ne crois pas aux gens qui disent, entre les lignes de la Bible, il y a des choses! Je ne crois pas ça! Ce qu'il y a écrit, je ne maîtrise pas! Comment je vais chercher ce qu'il y a entre les lignes? Alléluia! Il faut que je me dise d'abord ce qu'il y a écrit, on va chercher ce qu'il y a entre les lignes! Il n'y a rien entre les lignes! Parce que la parole ici, elle est révélée, elle est simple! Alléluia! Amen! Ça, c'est une autre chose! Amen! Et puis, nous avons vu aussi que, quand les promesses tardent, ça, je vais un peu atténéer, parce que j'ai vu ça rapidement, dimanche passé, c'est là où nous allons commencer aujourd'hui. Quand les promesses, quand l'accomplissement des promesses tardent, et qu'il y a beaucoup de difficultés de la vie. Des fois, on parle de difficultés, de difficultés. Moi, j'ai vu des gens qui ont des difficultés. qui ont des conséquences que j'ai vouluVers, et que, bien sûr, une fois, je l'ai reçu duは. Sous-titrage et Jérémy Diaz ?